bonjour ici Thierry compagne du blog organisation personnel point com dans une précédente vidéo je vous avais expliqué comment modifier l'objet d'un mail objet qui pouvait vous gêner parce qu'il ne correspondait plus du tout au contenu du mail ou tout simplement parce que cet objet n'était pas suffisamment explicite pour vous et bien tout simplement du contenu de ce mail alors aujourd'hui on est dans un cas un petit peu particulier on va souhaiter modifier la dénomination de ce mail tout en gardant l'objet alors pourquoi faire ça et dans quel cas devoir faire ça et bien j'accompagne souvent des ingénieurs en suivi de projets dans une activité industrielle et bien les échanges qui peuvent se faire la part mail et bien les objets comportent souvent soit un code projet soit un code dossier et on veut garder plus précisément cet objet tel que l'expéditeur l'a défini et bien dans ce cas là on va procéder d'une manière un petit peu particulière et on va voir une autre notion on va pas laisser notre mail dans le coup mais que va t'on en faire du coup allez on voit ça tout de suite bien alors pour l'exemple je vais prendre un mail que j'ai reçu de impôts emploi point gouv intitulé donc l'objet est lancement de compte de campagne alors voyez rien que la lecture de cet objet là et bien je peux vous garantir que j'ai failli tout simplement supprimer ce mail là en cliquant sur sur la cour à la croix rouge alors du coup lancement de campagne en y regardant de plus près et bien c'est un mail qui est quand même important pour moi puisqu'il s'agit du bilan pédagogique et financier et donc de l'accès à la plateforme pour faire ce bilan pédagogique et financier qui est une obligation pour un organisme de formation donc c'est un mail quand même assez important avec les liens qui permettent d'accéder à cette plateforme vous voyez que l'objet du mail ici le lancement de campagne n'est pas du tout représentatif en tout cas pour moi du contenu de ce mail donc supposons que je veuille donc renommer ce mail ou changer l'objet mais sans modifier l'objet du mail à l'intérieur de ce mail comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo je vous mettrai d'ailleurs le lien en descriptif de cette vidéo ci dessous donc comment faire alors ben tout simplement de la manière suivante je veux conserver ce mail je vais aller ouvrir le dossier dans lequel je souhaiterais retrouver ce mail donc pour moi c'est mon thème bilan pédagogique et financier envoyé ici je clique bien sûr des dossiers qui ne sont pas ceux de la messagerie on va extraire le mail des dossiers de la messagerie pour faire cela je vais prendre le mail et le glisser dans ce dossier windows donc pour l'extraire de l'univers d'hococ voilà on déplace ici et mon mail donc apparaît tout simplement dans ce dossier vous voyez que le format du mail est respecté et c'est à ce stade que je vais pouvoir changer l'objet de ce mail alors moi je préconise de mettre toujours la date devant un au format année mois jour et on va mettre la date de réception du mail donc je crois que ce mail je l'avais réceptionné le 29 mars je revérifierai ensuite et lancement de campagne donc pas du tout explicite du contenu du mail je vais mettre bilan pédagogique Ouverture de la plateforme plateforme Et du coup vous voyez que mon mail est renommé mais l'objet à l'intérieur du mail reste bien le même lancement de la campagne Donc voilà comment modifier l'objet d'un mail Finalement sans le modifier quelque part donc ça c'est important de pouvoir faire ça quand vous voulez vraiment garder votre mail intègre c'est parfois le cas quand vous avez quelqu'un qui vous envoie un mail avec des références par exemple d'un projet ou les codes pour lui d'un dossier qui sont pour lui très explicite et vous voulez conserver cet objet tout au long des échanges et de la discussion par rapport à ce mail voilà bah écoutez j'espère que cette astuce vous aidera pour la gestion de vos futurs mails je vous dis à très bientôt Organisez vous prenez la main pour retrouver un esprit libre et c'est ça bon